Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher, et Suri Play pour Watch Actu. Comment ça va Suri ? Ça va très bien, et toi Wisher ? Bah écoute, comme d'habitude, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour passer en revue toute l'actualité Overwatch de la semaine. Cette semaine, nous commencerons par le nouveau patch PTR qui a pu l'arriver de Blizzard World. Et pour finir, on vous parlera d'une polémique autour des lootboxes et des lois sur le pari et des promotions du Black Friday. Et sans plus attendre, on attaque avec le patch PTR. Et oui, un nouveau patch est arrivé sur le PTR il y a quelques jours, et nous pouvons désormais arpenter les couloirs et attractions de la toute dernière carte, Blizzard World. Cette carte avait été annoncée il y a quelques semaines lors de la BlizzCon. Il s'agit ni plus ni moins d'une map de type hybride, prenant le thème d'un parc d'attractions aux couleurs des jeux de Blizzard. Le premier point de capture se situe donc en plein milieu de la zone dédiée à Warcraft et Hearthstone. Une fois ce point capturé, les attaquants devront transiter le convoi au travers de la zone Starcraft, aux allures de base Protoss. Et enfin, la dernière partie de cette carte se déroulera dans les profondeurs du château du roi Léoric, tout droit venu de Diablo 3. Lors de son annonce à la BlizzCon, Jeff Claplan nous avait dévoilé que Blizzard World ferait son entrée sur les serveurs live début 2018, il faudra donc patienter un petit peu avant de pouvoir arpenter ce parc d'attractions dont nous rêvons tous sur les serveurs officiels. Outre Blizzard World, un autre élément un peu étrange est arrivé avec ce patch PTR. Il semblerait que l'attache du tir secondaire de Moira aux ennemis soit beaucoup moins permissive qu'auparavant. Toutefois, pas de panique, Blizzard est venu nous donner des informations complémentaires là-dessus. Les développeurs voulaient avec ce patch PTR que Moira puisse viser et garder son rayon plus facilement sur la cible de son choix lorsque des ennemis se trouvent très proches les uns des autres. En effet, à l'heure actuelle, lorsque plusieurs ennemis se trouvent collés les uns aux autres, le rayon de Moira jongle un peu entre tous sans vraiment savoir lequel choisir. Blizzard est donc en train de tester des changements sur cette emprise biotique, mais tout n'est pas encore parfait puisque si tout semble bien fonctionner sur les ennemis à petite hitbox, ce n'est pas encore le cas sur les grosses, ce qui entraîne, comme vous avez pu le voir, une baisse majeure de la permissivité de l'attache de rayon. Mais, joueurs de Moira, ne vous inquiétez pas, tout ceci devrait être corrigé d'ici le prochain patch live. Et enfin, nous finirons non pas par le patch PTR, mais par le dernier patch live, celui ayant vu Moira intégré au jeu. Certains d'entre vous ont pu sentir de gros pics de ping ou de latence en jeu. Rassurez-vous, cela n'est pas forcément dû à votre connexion. En effet, suite à ce patch, beaucoup de joueurs ont été touchés par ce problème et Blizzard est venu nous proposer une solution en attendant que le problème soit corrigé. Pour cela, vous devez exécuter la fonction examiner et réparer du launcher Overwatch. Puis, une fois ceci fait, vous devrez quitter Battle.net lorsque vous lancez un jeu. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres du launcher et sélectionnez « quitter Battle.net complètement » lorsque je lance un jeu. Ces démarches pourront résoudre votre problème de ping et si ce n'est pas le cas, vous devrez malheureusement prendre votre mal en patience. Enfin donc, maintenant fini du patch PTR et on passe tout de suite à l'affaire des lootbox. Et oui, la grande affaire des lootbox fait rage. Tout a commencé avec Electronic Arts et son nouveau venu, Star Wars Battlefront 2. Ce dernier, outre sa qualité de conception, a largement été entaché par sa progression bien trop axée Pay2Win. Autrement dit, la caisse était inévitable pour obtenir les meilleurs équipements et autant dire également que l'expérience de jeu était impactée. Tous ces équipements pouvaient être obtenus via les lootbox, fameux concept que nous connaissons bien. Il aura suffi d'une rocambolesque série de downvotes sur Reddit et un appel du PDG de Disney supposé pour faire plier EA. Le système des microtransactions et donc des lootbox a été temporairement retiré du jeu jusqu'à nouvel ordre. L'affaire aurait très bien pu s'arrêter là et attendre les améliorations d'IA. Pourtant, la commission des jeux de hasard de Belgique a décidé de voir les choses autrement. Une enquête a été lancée pour savoir si les lootbox de Star Wars devaient être interdites, mais aussi celles d'Overwatch. La commission belge s'appuie notamment sur l'effet suivant, je cite Aucune conclusion de cette enquête n'a été confirmée, mais les conséquences pourraient être l'interdiction en Belgique des lootbox avec possibilité d'une mesure au niveau européen après étude par les instances de l'Union Européenne. Affaire à suivre, mais en attendant que les lootbox soient interdites, il est temps de proposer à vos amis non titulaires d'Overwatch de se le procurer. En effet, ce dernier passe à 20€ jusqu'au 27 novembre. Une bonne occasion de fermer ces lootbox en espérant que le pire ne vienne pas les faire disparaître. C'en est à présent fini des lootbox et on passe tout de suite au débat de la semaine. Vous devez avoir l'habitude maintenant, mais pour ce 11ème Watch Actu, nous vous proposons à la fois un sondage et un débat. En ce qui concerne le sondage, nous vous demandons ce que vous pensez de Blizzard World si vous avez déjà pu en arpenter les rues. Le lien du sondage se trouve en description. Vous pourrez aussi retrouver les résultats du sondage de la semaine dernière également en description. Enfin, concernant notre question d'opinion hebdomadaire, nous noterons le suspense plus longtemps. Pour vous, les lootbox d'Overwatch ont-elles véritablement lieu d'être dans l'enquête de la commission des jeux de hasard Bange ? Pour cette question, l'espace commentaire est à vous. C'en est donc maintenant fini de ce 11ème opus d'Overwatch Actu. Merci de nous avoir suivis. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de nos émissions, à laisser un commentaire pour nous donner votre avis et surtout, à partager la vidéo autour de vous. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. C'est parti. Mada